La puissance hybride et rechargeable confère à la Peugeot 308 hybride une allure supplémentaire de voitures de société. Avec deux versions PHEV disponibles, nous prenons le volant de chacune pour voir si elles peuvent tirer leur épingle du jeu. Prix à partir de 350 000 dirhams marocains en vente maintenant. L'époque où la principale préoccupation des conducteurs de voitures de société était de tirer le meilleur parti d'un seul réservoir de diesel est révolu depuis longtemps. Maintenant, il s'agit de maximiser la distance que vous pouvez parcourir sans brûler aucun combustible fossile. C'est la mission première de la voiture familiale Peugeot 308 hybride. Vous voyez, plus vous pouvez aller loin sans utiliser de carburant, plus la réduction de votre salaire par la taxe sur les voitures de société est faible, et le système hybride et rechargeable. Le PHEV de la 308 lui permet d'effectuer de nombreux trajets sur batterie, rejoignant l'essence énergique de 1,2 litre et le diesel économique de 1,5 litre. Tous deux produisant 128 chevaux, dans la gamme 308. Le PHEV de 1,6 litre est proposé en tant que 225, avec 221 chevaux, et le moins cher 180, 177 chevaux. Comment est-ce de conduire ? Nous, avons testé les deux versions du plug hybride, et franchement, il est difficile de voir pourquoi vous perriez plus pour le 225. Pour commencer, le 180 n'a que 0,1 seconde de retard dans le tableau de bord de 0 à 100 km par heure, y arrivant en 7,6 secondes. Le 225 ne se sent plus rapide que dans certaines situations, principalement lorsque vous souhaitez accélérer le rythme des vitesses de la ville à la limite de l'autoroute. Le 180 est par ailleurs suffisant pour la plupart. Épinglez la pédale d'accélérateur dans le tapis et les efforts combinés du moteur et du moteur électrique vous permettront d'accélérer rapidement. Soyez plus doux avec l'accélérateur et vous pourrez vous débrouiller sans que le moteur ne s'enclenche, même jusqu'à des vitesses d'autoroute. Nous avons parcouru environ 42 km de conduite sans essence par une journée d'hiver extrêmement froide avec la version 180, mais nous nous attendons à voir quelque chose au milieu des années 30 par temps plus chaud. L'autonomie électrique officielle du 180 de plus de 70 km bas les 68 km du 225 et le place dans une tranche inférieure d'impôt sur les voitures de société avec avantage en nature. 8% contre 12%. Sur une route sinueuse, la 308 a suffisamment d'adhérence en réserve pour que vous puissiez prendre les virages au rythme en toute confiance, et l'inclinaison du corps est minime. La direction est un peu légère, cependant, et n'a pas la pondération progressive que vous trouvez dans la rivale si longue, donc ce n'est pas la voiture familiale la plus attrayante à conduire. La suspension tendue contrôle bien les mouvements du corps mais n'absorbe pas les bosses aussi efficacement que celle de l'Audi A340 TF6E. Le 308 est cependant un croiseur silencieux, le moteur est silencieux et la suspension fait peu de bruit sur les bosses, même si la 3 est encore plus silencieuse. C'est comment à l'intérieur ? Le tableau de bord de la 308 diffère de ceux de la plupart des rivaux car vous visualisez le tableau de bord numérique standard de 10,0 pouces sur, plutôt qu'à travers, un petit volant. La roue a un dessus plat pour un aidé, mais les conducteurs de petite taille peuvent toujours trouver les instruments obscurs si à moins qu'il n'ait la roue réglée dans une position anormalement basse. Ni le tableau de bord ni l'écran tactile central de 10 pouces ne sont aussi intuitifs à utiliser que ceux de la 3, mais les grands raccourcis pratiques sous l'écran tactile de la 308 sont les bienvenus. Cela vous évite de parcourir autant de menus que vous le feriez dans la Ceylon ou la Volkswagen Golf. Si vous trouvez trop de technologies rebutantes, il y a toujours la Vauxhall Astra étroitement liée, et moins chère, à considérer, car elle a une disposition plus conventionnelle. Les entrailles plus sombres de l'Astra et les hectares de plastique noir brillant signifient que la 308 apparaît comme plus élégante à l'intérieur, avec une plus grande utilisation de matériaux qui lui confèrent un aspect et une sensation plus somptueux. La nouvelle 308 a conservé presque tout. Cette version hybride 180 demeure agile et restitue un bon confort. Dommage que l'agrément de conduite soit écorné par le freinage inconsistant, surtout lors d'un besoin de fort ralentissement. Sur ce point, Joe n'a pas trouvé la bonne gestion dans la transition entre freinage régénératif et par friction. Les phases de relais entre les moteurs essence et électrique se révèlent fluides, et les relances sont toniques à l'écrasement de l'accélérateur, qui met en action les deux moteurs, 180 chevaux et surtout 360 Nm de couple. Notre trajet routier avec la batterie vide, elle ne l'est jamais entièrement, dans le respect des vitesses légales, 70, 90 et 110 km par heure, c'est soldé par une consommation de 6,4 litres au 100 km finalement assez proche, des celles de la version Puretex 130 AT8. Consommation 308 hybride sur autoroute Impériale de stabilité et silencieuse Sur le ruban de l'autoroute, la 308 donne envie de voyager loin. On regrette que l'assistant de maintien dans la voie réagisse parfois avec brutalité, et on finit par le couper. Mais l'opération n'est pas évidente puisqu'elle réclame 4 actions sur l'écran tactile en comptant le retour à l'affichage initial. Monsieur Joe, merci de faire plus simple la prochaine fois. Après 150 km d'autoroute avec la batterie au plus bas dès le départ, la consommation s'est stabilisée à 7,3 litres au 100 km. Si c'est loin de ce qu'est capable de faire la version diesel, cela reste raisonnable. Heureusement, car le petit réservoir de 40 litres limite le rayon d'action par rapport à la version thermique. Et ne comptez pas faire le plein de watts sur l'autoroute car la 308 n'est pas dotée d'un chargeur rapide, comme la quasi-majorité des hybrides est rechargeable. Consommation 308 hybrides en ville Après un trajet de 44 km en ville, nous avons relevé une consommation de 8,2 litres au 100 km. Un résultat décevant car c'est en milieu urbain qu'il est souhaitable de réduire les émissions. Et c'est sur ce type de trajet que les hybrides sont en général performants, comme nous avons pu l'observer avec les hybrides Toyota et Renault. Pourtant, la 308 s'élance toujours sur la force électrique, et le moteur thermique prend le relais vers 20 à 25 km par heure selon l'enfoncement de la pédale d'accélérateur. Ce test a aussi été réalisé avec la batterie au plus bas. Il démontre que, pour tirer la quintessence d'un PHEV c'est-à-dire pour rouler en mode zéro émission sur le lieu de déplacement, il faut charger chaque jour son véhicule si les déplacements sont quotidiens. L'espace à l'avant de la 308 est bon, mais l'espace pour les jambes et la tête à l'arrière est limité pour ceux qui mesurent plus de 6 pieds. Le coffre, de l'hybride est plus petit que celui de la 308 ordinaire, la batterie réduisant l'espace du coffre de 412 à 361 litres, mais cela reste compétitif par rapport à ses rivaux. En dehors de cela, le reste de l'intérieur de la 308 est inchangé par rapport à ce que nous avons déjà écrit dans notre revue dédiée à la Peugeot 308. La nouvelle compacte de Peugeot n'a eu que 4 étoiles, avec un score très bas, dans la protection des adultes. 4 étoiles aussi pour l'Opel Astra. Si, lors de la publication des derniers résultats de RONC App, la tension a pu être attirée par l'émotion de véhicules à bas prix à l'équipement volontairement allégé. Il s'agit de véhicules dernier cri. Ainsi, après la DS4 qui a eu 4 étoiles avec sa dotation de base et 5 étoiles avec un pack sécurité, voici la nouvelle 308 qui a aussi 4 étoiles, et c'est le seul résultat pour elle. Clairement, 4 étoiles pour ce véhicule, ce n'est pas bon. Et même punition pour la cousine technique Opel Astra, avec 4 étoiles également. Des véhicules de catégorie inférieure ont eu 5 étoiles, même avec la dernière, notation plus sévère, qui fait la part belle aux assistances à la conduite, par exemple la Skoda Fabia. Mais ce qui inquiète le plus pour la 308, à noter que c'est un break qui a été craché, c'est le fait que l'étoile perdue ne vient pas d'une assistance mal réglée. Dans la partie protection des adultes, elle n'a eu que 76%, un score bas à ce niveau de gamme, à peine meilleur que celui de la, 100 d'euro. Même avec ses 4 étoiles, la DS4 a eu 85% sur ce chapitre. En cas de choc frontal, le torse du conducteur est particulièrement exposé dans la 308 selon Euro-NECAAP. En cas de choc latéral, sa tête est aussi mal protégée du côté opposé à l'impact. Côté protection des enfants, c'est mieux avec 86%, mais l'auto perd quelques points avec un score moyen pour les enfants les plus âgés en cas de choc frontal. Pour les usagers vulnérables de la route, c'est-à-dire les piétons et les cyclistes, le score de 68% est dans la moyenne basse. Le pare-brise représente un grand danger pour les piétons. Et le freinage d'urgence a connu une défaillance face à un piéton dans un carrefour. Il a en revanche bien fonctionné face à un cycliste. Face aux voitures, il a été assez moyen. L'Opel Astra a, donc, des résultats semblables. Logique, la structure technique est la même que celle de la 308. Son score en protection des adultes est un peu meilleur, à 80%, mais la protection des occupants avant est moyenne. Le freinage d'urgence a aussi connu des ratés. Si c'est l'antide et soie, d'autres marques ont obtenu de beaux résultats. Mercedes-Benz et Volvo confirment leur statut de champion de la sécurité, avec 5 étoiles et de gros scores pour la classe C et le C40. 5 étoiles aussi pour la Kia EV6 et le Volkswagen Multivan. Ce dernier a d'ailleurs de jolis résultats, prouvant que sa conception est moderne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501